Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en caca. Résultat, la Terre cuit sous les rayons du soleil. Les récoltes sont complètement brûlées, il n'y a presque plus d'eau potable et les compagnies de crème solaire s'enrichissent. La situation devient urgente. Il faut trouver une nouvelle planète pour y déménager 6 milliards de tatas. C'est ainsi que le 28 octobre 2034, le vaisseau spatial Romano-Fafar quitte la Terre en route vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. OK, on commence. Vos mains. Concentration. Puis n'oubliez pas, dès qu'il y a quelqu'un de vous qui n'y croit plus, tout s'arrête. OK, OK, OK. Aïe, au lieu de faire venir un esprit, on pourrait peut-être faire venir une pizza. J'ai comme vraiment un petit creux qui se développe là-dedans. OK, je m'occupe d'être ça mon beach bob. Esprit du livreur de pizza, quitte le royaume des morts et apporte-nous une large endresse. Oui, mon atonio qui amène une extra T-bone. OK. Extra T-bone, mon atonio. Ah, il dit qu'il livre pas après 11 heures. Désolé. Shit! On passe maintenant à un autre appel. Une demande spéciale qui nous vient de Flavia Bouchard! Merci. Merci. Bon, quel esprit voudrais-tu faire venir, mon Flavia? Bien, j'aimerais ça faire venir l'esprit de mon père. Ah, pas encore. Ça fait trois nuits qu'on essaie et ça marche pas! Et puis... On essaie encore. J'aurais juste besoin d'un peu plus d'informations, Flavien. C'est qui ton père? Bien, je sais pas. Il m'a abandonné à naissance. Il s'appelait comment? Papa. Hein? Moi aussi! Hein? Oh, j'ai quelque chose qui pourrait nous aider! C'est complètement ridicule, votre petit jeu. Mais ça me sent très d'essayé quand même. La question de me rapprocher de vous, là, le petit peuple. J'aimerais que l'on fasse venir à l'esprit de mon grand-père, Jack Spitfire. Parfait. On se concentre tous sur l'esprit de Jack Spitfire. Esprit de Jack Spitfire. Entendez-vous l'appel de votre petit-fils, Brad? Si vous entendez son appel, quittez le royaume des morts et incarnez-vous ici, d'être là, devant nous! Ah! Il dit qu'il veut pas vous parler. Quoi? Ah, elle est bonne, celle-là. Tout ça parce qu'une fois, quand j'étais petit, je l'ai cachée dans un banc de neige en chaise roulante juste avant que ta souffleuse appasse. Faut-tu être rancunier? C'est des souvenirs de mes parents. Ça, c'est la lettre que ma mère m'a écrite avant de mourir. J'ai rencontré ton père au Mont-Saint-Anne. Il descendait en ski. Moi, je montais en motoneige. Ça a été toute une rencontre. On s'est fréquenté pendant quatre mois à l'hôpital. C'est plein de belles affaires, nous, ça. Le problème, c'est que dans les lettres, elle n'écrit jamais le nom de mon père, fait que je ne l'ai pas. Mais tout ce que j'ai de lui, c'est... C'est ça. On pourrait se servir de ça. On va essayer avec le soulier. Concentrez-vous. Père de Flavien Bouchard, si tu entends notre appel, manifeste-toi. Sentez-vous quelque chose? Ah oui, oui, c'est sympa. Oui, c'est ça. On va aimer ça. Concentrez-vous. Père de Flavien Bouchard, vous qui chaussez des... huit... et demi. Et demi. Manifestez-vous! Ça ne peut pas marcher. C'est trop vague comme description. Je suis désolé. Euh... On... On... On faisait une course, là. C'est celui qui se laisse pousser les ongles le plus vite. Là, je veux que ce soit clair. Le prochain que je trouve debout à cette heure-ci, il a besoin de se prendre un rendez-vous en vitesse chez l'orthodontiste. Il a peut... Mais... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ! Qu'est-ce qu'il est ? Il y a une grande gang de vous autres, là. Descendez de là. Bob, es-tu réveillé ? Non, mais ça sent bien. Bob, il y a quelque chose de pas normal. Moi, il est trois ans plus tard, Bob. Bob, mais va-t'aller au flotter. Les petits, là, ils vont te faire. Bob, il regarde ! Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe encore ici ? Rassurez-moi et... Dites-moi que je touche plus au plancher parce qu'il y a un gros courant d'air. On va en avoir des à faire raconter à la fin du voyage, là. C'est sûrement l'esprit de Tonio, le livraire de pizza de qui est venu nous hanter. Il va nous forcer à manger de la pizza végétarienne jusqu'à la fin de nos jours. Non, ça doit être l'esprit de mon père. Ben non, pourquoi pas. On a rien trouvé. Et vous ? Rien. Nothing. Nada. Niente. Niente. Non, mais ça va. On a compris. Merci. C'est... C'est l'esprit de mon grand-père Jack. Il est revenu pour me punir. Gardons notre sang-froid. Selon moi, on fait face à un phénomène de nature extraterrestre. Non, c'est l'esprit de mon grand-père Jack. Il est venu chercher mon âme pour l'amener en enfer. Brad, ça va faire, là. Capitaine, écoutez. Le supplément, ça vient de la salle de commandement. Allez, allez, allez! Brad! C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais faire l'avion. Ma-ma-ma-ma... Qui... Qui êtes-vous ? Je vais te dire. Je suis le capitaine... Romano-Fafa. Quoi? Je sais pas. Vous êtes morts il y a trois ans. Je porte bien ça, non? Vous êtes le capitaine Favard, le capitaine qui a donné son nom à notre vaisseau? Il serait-tu possible de me penser pour vous de me donner un autographe, s'il vous plaît? Capitaine Favard, j'ai été sincèrement triste en apprenant votre décès. C'est vraiment bête, hein, mourir en cette feuille avec un os de poulet. Oui, vous étiez mon idole, mon héros, mon... mon roi. Ça a vraiment été un honneur pour moi, hein, pour moi, de vous remplacer. Je vous ai observé, Charles Pattenau, de l'antichambre des morts où j'étais. J'ai vu qui vous étiez, et... j'ai aimé. Vous pourrez dorénavant prendre un repos bien mérité. À partir de maintenant, c'est moi qui dirige cette... mission. Hein? Quoi? Mais voyons, vous... vous pouvez pas faire ça, vous... vous êtes... mort. J'ai une mission à terminer, et je vais le faire avec le meilleur équipage disponible. Nous retournons immédiatement sur Terre. On va chercher l'équipage que j'avais juste avant de mourir. Quoi? Mais vous êtes malade! Nous sommes à 18 mois de route de la Terre. Vous imaginez le temps qu'on va perdre? Serge! J'ai une planète à trouver, et personne ne va m'empêcher d'y arriver! Non. Ah non, non, t'sais... Bon, le temps de recharger ces circuits, tout devrait rentrer dans l'ordre. Oui. Et comment ça se fait qu'on se ramasse avec un spectre à bord? Ça, c'est de leur faute à eux et leur stupide séance de spiritisme. Ça fait trois jours qu'ils invitent toutes sortes d'esprits imbéciles à se manifester. Bon, ça va! On n'a pas de temps à perdre. Première urgence, stopper le vaisseau. À cause de ce maudit demi-tour, on perd tout le terrain qu'on a gagné. Hé, Bob! Sauf pas que le capitaine Fafard pis moi, on a un air de famille. Ah ouais? Quoi? Les coudes. Ouais. Si on revient sur Terre sans avoir trouvé de planète, il va y avoir au moins 5 milliards d'humains qui vont faire la queue pour nous en sacrer un qu'une. Mais là, capitaine, vous faites quelque chose? Je l'ai. On va programmer l'arrêt des moteurs à partir de l'ordinateur de bord. Ensuite, on rentre un code de verrouillage secret pour empêcher le capitaine Fafard de les remettre en marche. Ouais. Et pour réoccuper son attention, ça nous prend juste quelqu'un qui a l'air innocent. Dégaisé? Qu'est-ce que je pourrais vous déranger? Oui? Bon, OK, regardez, j'ai entendu dire que votre ancien pilote a un certain dénommé matot, pas le matot. Oui, bon, il avait, paraît-il, paraîtrait-on, lorcher le métier. Là, vous devez vous demander pourquoi, hein? Excellente question! Fafard! Capitaine, regardez! Regardez! C'est mon curriculum vitae! Si vous avez besoin d'un pilote, je suis disponible! Si je ne fais pas l'affaire, il y a toujours mon frère qui est disponible. C'est un excellent pilote. Quand on était jeunes, quand on était jeunes, on se courroiait dans la maison en hélicoptère. Si vous avez besoin de mes services, je suis facile à trouver. C'est ainsi que je me tiens dans mes pantalons. Bon, l'ordinateur a été reprogrammé. Les moteurs devraient arrêter d'une seconde à l'autre. Flavien, vous avez bien entré le code de verrouillage? Oui, capitaine. Parfait. On peut maintenant s'attaquer à notre ami Fafard. J'ai sorti toutes les notes de valence sur le phénomène des spectres. Hé, Bob, tu ne trouves pas que moi et le capitaine Fafard ont... Vous avez les mêmes poumons? Non! Les moteurs viennent de s'éteindre. C'est parfait. Il ne nous reste que quelques minutes avant que le capitaine Fafard ne s'en aperçoive. Bon, attendez. Ils disent ici que le spectre lise dans les pensées. C'est lui. Il s'en vient. Il s'est aperçu qu'on a changé de route. J'ai vu là-haut, au royaume des morts, ce qui advenait à ceux qui ont bâti leur vie sur la trahison et le mensonge. Je ne vous conseille pas de jouer à ce jeu-là. Donnez-moi le code de verrouillage de l'ordinateur. Oh, pitié, capitaine Fafard! Épargnez-moi! Je vais vous le donner, le code. Moi, je le connais. Je le sais, je le sais, je le sais. Il sait, mais il ne sait plus comment le dire. Vous pouvez nous torturer, nous ne parlerons pas. Mais là, wow, là... Hein? Non, 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 non. Je suis un spectre et j'ai donc tous les pouvoirs. Mais je n'en abuserai pas. Je serai trop facile. Non. Je vais tout simplement le demander à l'un d'entre vous. Je suis convaincu qu'il va me répondre. Vous ne voulez pas me dire qu'elle est ce code, Flavien Pouchard. Ouvrez grand vos yeux, Flavien, et vous verrez que je suis beaucoup plus qu'un simple capitaine. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis celui que tu cherches, Flavien. Vous êtes mon père? Je le savais, mais... Oui, les coudes! Regardez-là, les coudes! Voyons, Flavien, il dit n'importe quoi. Vous n'allez quand même pas le croire. Mais attendez, si vous êtes mon père, dites-moi comment vous avez rencontré ma mère. J'étais au Mont-Saint-Anne. Descendez en ski, elle montait en motoneige. Ça a été toute une rencontre. On s'est fréquentés pendant quatre mois à l'hôpital. Une minute, ta seigneure Flavienne. Cette réponse-là, il l'a trouvée dans ta lettre. C'est clair, il a fouillé dans tes affaires. Non, ça ne se fait pas. Je l'ai avec moi. Papa? Maintenant, sois un bon fufu, dis-moi quel est le corps. Non, Flavien, vous n'allez pas lui dire. L'histoire de votre père, il a lu dans vos pensées, c'est un spectre. Capitaine! Monsieur! Je t'écoute, mon fils. Voilà, c'est fait. Papa. Hé, père! Dis-moi de baisser ma musique! Dis-moi de baisser ma musique! Baisse cette musique immédiatement! C'est-à-dire qu'il n'y a pas de baisser ma musique! Oh! C'est-à-dire qu'il n'y a pas de baisser ma musique! Oh! Hé, père! Assois, je choque mes chums. Dis-moi de ne pas rentrer trop tard! Dis-moi de ne pas rentrer trop tard! De ne pas rentrer trop tard! De ne pas rentrer trop tard! Hé, père! Dis-moi de former ma yel! Dis-moi de former ma yel! De ne pas de gueule! All right! Oh, ma yel! J'ai quelque chose ici. Si ça marche comme ils le disent, on le tient. Écoutez, les spectres sont des entités invisibles qui n'apparaissent que lorsqu'on croit en leur capacité de s'incarner. Par conséquent, pour faire disparaître un spectre, il s'agit tout simplement de nier son existence. Mais capitaine, on ne va quand même pas faire disparaître le capitaine Fafard si c'est le père de Flavien! Mais je ne sais pas son père, c'est un spectre! Un spectre qui utilise ses pouvoirs pour manipuler Flavien! C'est à nous de ne pas tomber dans le même piège, compris? Oui! Bon. Si ce que vous avez trouvé est vrai, Brad, on va jouer la carte de l'indifférence. On rentre dans la salle de commandement et on fait comme d'habitude. Je vous donne des ordres et vous faites votre travail. En aucun temps, vous regardez le spectre. Plus on refuse son existence, et moins il va exister. C'est comme ça qu'il va disparaître. Oui, mais Flavien, il croit, lui, au spectre. Il pense que c'est son père. Ça va le garder vivant. Je vais m'en occuper, moi, de Flavien. Allez! Sous-titrage Société Radio-Canada, Oui, oui! Oh, merci! Bob, nous allons préparer la route vers la prochaine planète. Brad, envoyez les sondes. Serge, commencez à rassembler le matériel d'exploration. Quant à vous, Flavien, installez-vous au radar. Monsieur Patnaud, vous n'êtes plus en droit de commander. C'est moi, le capitaine, et par conséquent, le seul maître à bord, après Dieu. Ensuite, Bob, nous allons entrer dans la galaxie du Garage Tempo. Les premières planètes ont l'air assez intéressantes. J'ai promis de chercher la planète jusqu'après ma mort. C'est ce que je... Alors, touchez-vous à votre poste. Nous reprenons la route. Flavien, tu crois en moi? Je suis ton père. Oublie le porc. Flavien, prenez votre poste, s'il vous plaît. Mais c'est mon père. Je ne veux pas que ça en aille. Je n'ai même pas eu le temps de faire une fugue. Flavien, la mission est plus importante que chacun de nous. Et la réussite de cette mission passe par vous, Flavien. Des milliards d'êtres humains ont besoin de vous. Flavien, faites-le pour la... mission. Il est parti! Nanananana! Nanananana! Go! Aïe! Aïe! Ça va, Flavien? C'est son soulier. Maintenant, au moins, j'ai... jeune père, tu sais. C'est même pas la même pointure. Mais... c'était pas mon père. Non, Flavien. Et c'était pas votre mère non plus, ni votre frère, ni votre oncle. C'était comme un spectre qui s'est servi de votre désir de retrouver votre père pour vous manipuler. Mais oui, mais il savait comment mon père et ma mère s'étaient rencontrés. Il a lu dans vos pensées. Il a lu dans mes pensées. Oh non. Ça veut dire qu'il y a lui aussi que j'ai embrassé un escargot sur la bouche quand j'avais 12 ans. Hey! J'ai rencontré un speck. Ben, Ben, Tonio. Ben, un livraire de pizza. Il m'a même pas fait payer parce qu'il la livra en plus que 30 minutes. Le speck trop dur. Il faut ignorer la pizza, Bob. Si on l'ignore, elle va disparaître et le livraire avec. Ben, je peux pas l'ignorer, c'est une large ordresse. Mais il est où, le speck? Ben, il est dans le corridor, il va faire un autre livraire. Hé, hé, c'est peut-être mon père, il importe des combien? Non, 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 c'est tonio. Non, 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 c'est tonio. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501